Est-ce que la conscience en elle-même, il y a le jour et la nuit, où elle est tout le temps éveillée ? Alors pourquoi nous avons besoin de ces moments de blackout ? Parce que certainement l'activité des neurones nous empêche de voir les choses comme elles sont. Mais si tu vois les choses comme elles sont, est-ce que tu as vraiment besoin que l'esprit se repose, est-ce que la tête se repose, puisqu'elle est déjà au repos ? Donc le processus du temps inclut dans sa bonté, dans son intelligence, de restaurer ton cerveau, parce que ton cerveau est actif pendant la journée, et tu passes du coq à l'âme, et tu cherches des solutions. Tu fais, tu refais, tu défais, mais tu passes toute ta vie à faire ça. Parce que, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais ta tête ne sait pas le faire. Parce que, il y a tout le temps ce mouvement constant. Et ce mouvement constant, cette activité neuronale, tu l'emmènes aussi dans tes rêves, dans ton sommeil, et ça continue. Ça continue à perturber l'esprit. D'une autre manière, pas comme quand tu es éveillé, mais une phase de sommeil inclut justement toute cette activité neuronale qui indique quelque chose, qui veut arranger les choses aussi. C'est pour ça que quand tu te réveilles, il y a cette beauté d'être revivifié. La nuit porte conseil, dit-on. Mais, si pendant la journée, tu n'as pas ce traintamas, ce tumulte que la pensée fait, et qui t'occupe, et que, alors si tu peux, alors si tu peux être calme, si tu peux être en paix, et ne pas te laisser embarquer par l'activité de ce besoin constant de chercher, de demander, de clémenter une solution pour que tu puisses être heureux, alors, peut-être que tes nuits seront différentes, elles seront plus paisibles, peut-être que tu n'auras pas autant besoin de ce repos, puisque tu as juste, à ce moment-là, plus de temps, plus d'occasion, pour rester vigilant dans la conscience. Parce que la conscience ne dort pas. La conscience, elle est tout le temps vivante, elle est là. Il n'y a pas de jour et de nuit dans la conscience. Il y a juste un mouvement perpétuel, éternel, qui se joue. Donc, toi, comme tu n'es pas dans ce mouvement, tu es prisonnier du temps, c'est-à-dire de toutes les pensées que tu as, de qu'est-ce qui va se passer demain, comment c'était hier, et comment tu aimerais être demain, alors, il y a toute une activité neuronale qui se joue. Et cette activité, justement, elle va aussi se prolonger dans la nuit. Et donc, ta tête continue. L'activité neuronale continue. Tout ce que tu peux voir, à ce moment-là, ce ne sont que des histoires que la pensée raconte. les histoires de tout ce que tu as mémorisé, la journée, elles perpétuent encore dans la nuit. Tu n'es jamais en paix, finalement. Alors, qui est celui qui peut esquiver cela ? C'est celui qui va comprendre. que la vie que tu vis n'est pas celle que tu crois. C'est un programme où tu es prisonnier avec ça. Tu es perpétuellement dedans. et toutes tes actions et tes réactions sont répétitives. Et si tu peux voir ça, il y a une intelligence. L'intelligence de se dire que tout ça, ce n'est pas moi. de débusquer le mensonge qui se passe. La chose la plus difficile à faire, c'est justement de débusquer ce mensonge. Le mensonge que l'on croit être les pensées qui se jouent. Tu penses. Alors, tu es le penseur. Et le penseur, à ce moment-là, existe. Il se crée même de cette existence à penser. Des pensées qui deviennent des entités. Et cette entité, elle te hante. tu es hanté par ce que tu penses. Il n'y a pas d'autre chose que la pensée. Et la pensée, elle vient de ce que la mémoire propose. Il n'y a rien d'autre. Tu croyais peut-être que ce sont des entités loin là-bas qui arrivent et qui font ta vie. Qui te donnent du fil à retendre. Non, c'est toi-même. C'est ce que tu es. Ce que tu es ne peut pas être divisé. Quand tu observes ce que moi est, l'observateur et ce qu'il y a, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y a juste le mouvement perpétuel qui se meut en soi. et ça, si tu le vois, si tu peux le percevoir, si tu peux avoir une approche, une vision où tu peux faire la connaissance de cela, alors tu vas voir que ce ne sont que des inventions. les inventions que l'on se raconte, les histoires que l'on se raconte et toutes ces histoires, eh bien, elles viennent nous hanter. Dans nos rêves, dans nos cauchemars, elles viennent. Et que ce soit des histoires négatives ou positives, ce sont quand même des histoires. toute la pensée, c'est ce que le passé réitère. Et tu ne peux pas séparer la pensée en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien. C'est la même chose. La pensée, elle est tantôt comme ça, elle est tantôt comme ça. Elle divise. Elle divise entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais c'est toi-même. C'est tout ce que la mémoire propose, tu le réitères. Donc ça ne vient pas de quelque chose dans un autre monde qui va nous envahir un jour. Non. Tout ça, c'est toi. et tu dois le voir pour pouvoir comprendre que tu es en train de te leurrer à croire que ça vient d'ailleurs. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Tout est là. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a aucune vérité à ajouter à ce qui existe là maintenant. Tout est là. Il n'y a pas de chose qui sera révélée à l'homme. Ce que tu es, c'est ce que tu as là. Et avec ça, tu te racontes des histoires. Tu te racontes une vie qui est différente de celle que tu t'es donné de vivre. parce que quand tu n'acceptes pas la vie telle qu'elle est, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu te proposes une vie qui te sera convenable. Et quand tu n'as pas cette vie convenable, alors tu accuses quelqu'un. Tu cherches quelqu'un pour accuser. C'est ce qu'on fait tous. On est dans un monde où on cherche quelqu'un qui est coupable de la situation dans laquelle je suis. Et la situation dans laquelle tu es, c'est toi-même qui te l'est donné. Personne d'autre. Et comme tu as fait cette situation toi-même, tu as créé des pensées, des schémas de pensée tout fait, qui se répètent parce que ça rassure. Et quand tu es dans ces pensées, ces pensées deviennent des entités. Elles deviennent vivantes. Elles viennent t'accaparer. Et tu crois que c'est un monstre. C'est une bête immonde dans ton rêve. ou ailleurs dans le monde. Tu dis c'est à cause de l'autre là-bas que je suis comme ça. Mais tout ça, c'est toi. Tu es cela. Donc il faut se connaître soi pour pouvoir sortir de ce problème que l'on a de l'illusion de croire qu'il y a autre chose que ce que tu es. ce que tu es, c'est tout. Et tu es tout ça. Tu es tout ce qui se passe. Tu es l'autre là-bas. Tu es le monstre que tu vois toi-même dans tes rêves. Mais tu ne veux pas le voir. Donc tu dis quelqu'un me fait peur. Un monstre est là-bas. Mais ce monstre c'est toi. Tes peurs que tu vois dans tes rêves, c'est ce que tu es au plus profond. Ça se dévoile. Parce que là, il y a une clarté dans le sommeil où tout se révèle. Il n'y a plus rien sous le tapis à ce moment-là. Parce que la conscience n'est pas une conscience puis une inconscience. Elle est un tout, un seul tout. Donc on ne peut pas différencier l'un de l'autre et dire que un c'est ce que je n'aime pas et l'autre c'est ce que j'aime. Tout est un seul tout. Et tout ça, c'est toi. Tu ne peux pas être différent. de ce que tu as fabriqué toi-même. Par contre, si tu vois ce que tu as fabriqué, alors, tu as toute l'intelligence pour mettre de l'ordre dans ce qui se joue. mais celui qui ne voit pas, qui persiste à dire qu'il y a quelque chose là-bas, alors celui-là, il sera toujours impacté. il va subir. Il va subir son rêve, il va subir le monde autour de lui. Alors que c'est à toi, quand tu as cette intelligence, quand tu es au calme, quand tu regardes la vie avec une grande acceptation, alors c'est toi qui mets de l'ordre. Parce que dans l'acceptation, il y a la possibilité de voir les leurs. Mais quand tu es distrait par le leur, ton esprit est embarqué, tu ne vois pas, tu ne vois que ce que tu veux voir, mais pas ce qu'il y a à voir. Parce que l'illusion, c'est ça, c'est de voir ce que tu veux voir, mais pas de voir ce qui existe vraiment. Mais ce qui existe vraiment, c'est ce que tu as fabriqué. Et puis tu l'as lancé dans le monde. Et tu dis ça, ce n'est pas moi. Et après, tu cherches quelqu'un encore pour accuser. Non, c'est toi. Ce que tu es n'est ni plus ni moins qu'un paquet d'histoires qui se réitèrent. Et ces histoires sont ancrées au plus profond de soi, dans des consciences ancestrales, des peurs ancestrales, des émotions ancestrales que l'on répète. Parce que tout ça, ça nous a été légué. Légué. Et tu t'es identifié à ça. Et tu as dit ça, c'est moi. Et moi, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui ne peuvent pas être dissociées. Ce que moi est, est indissociable. Moi, c'est ce que tu as dans toute la journée que tu vis. Toutes les actions, les envies, les détresses, les gaietés, les plaisirs que tu as. Tout ça, c'est moi. Et moi, je ne peux pas être séparé en division. C'est l'individu indivisible, moi. mais tu vas te créer un monde où tu vas croire qu'il y a là-bas et puis il y a moi ici. Donc, tu te sépares des autres. Mais si tu observes le moi, tu vas savoir que ce que moi est et ce que l'observateur regarde, c'est la même chose. il n'y a pas, il n'y a rien de différent. Tout est la même chose. Donc, tu as besoin de te regarder pour savoir que ce que tu es ne peut pas être divisé. Et quand tu as vu que cette chose est indivisible, alors celui qui voit le témoin de la scène qui se joue, c'est lui qui va mettre un peu d'ordre. parce que tu seras au-delà de ce que moi est. Parce que c'est vrai que toute cette ambiance, toute cette mémoire, ce n'est pas vraiment ce que tu es dans la réalité. Ça, c'est une réalité que tu t'es fabriquée et tu appelles ça moi. Mais ce que tu es, c'est au-delà de tout ça. Au-delà de toute mémoire. et alors à ce moment-là, tu es libre. Tu es libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre tant qu'il y a moi. Parce que moi veux exister. Et ce qui est, il se met derrière parce qu'il ne force pas. il n'est pas arrogant. Il est là. Il est comme le parfum de la fleur. Si tu veux sentir, il sera là. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un, personne, ni toi-même, à aller sentir le parfum. il faut que ça se fasse avec gratuité, avec grâce, où il n'y a personne qui dicte comment les choses devraient être. À ce moment-là, quand tu es libre de ce que moi veux, il y a cette grâce. Libre de tout ce que tu penses. Libre de toute l'activité neuronale qui vient et qui repart, qui cesse jamais. Chacun d'entre nous, on a cette capacité, la capacité de voir au-delà de toute l'activité matérielle. parce que la pensée dans son activité, c'est un phénomène matériel parce qu'il vient de la mémoire de quelque chose de matériel. Et donc, cette substance chimique qui traverse nos esprits, qui traverse nos neurones, elle s'installe comme étant vraie. et le neurone s'active. Et le neurone active quoi ? Eh bien, cet être psychologique peut tuer toutes ses émotions, ses peurs, ses angoisses. Ça vient de là. Ça vient de ce que le mouvement de la pensée peut fabriquer dans cet être psychologique. Et alors, cet être psychologique sera dans le discomfort parce que il n'est pas en paix. Il n'y a pas la paix. Il y a toutes ces émotions qui passent du coq à l'âme et qui veulent faire quelque chose, qui réagissent, qui veulent tout le temps avoir raison, qui veulent toujours le confort, qui ne veulent pas subir. tu peux comprendre tout ça si tu observes parce que c'est ce qui se passe. Je ne suis pas en train de révéler quelque chose d'extraordinaire. Si tu es un peu attentif, si tu veux être un peu attentif, tu peux le voir. Chacun d'entre nous peut le voir. Parce que c'est pour ça que nous sommes chacun nos propres révélateurs de ce que nous sommes. On doit se révéler à soi-même qui est soi. Soi, c'est quand il n'y a plus le moi. Alors, il y a tout le reste qui n'est pas une illusion. qui n'est pas